Bonjour les amis, bonjour à tous ! Alors les amis, nous sommes le 5 mars et enfin journée nuageuse et surtout petit réchauffement, plus 4 degrés et on a un petit peu de bruine, enfin on a un petit peu d'eau. Alors on a bien travaillé cette semaine, franchement, vraiment on a fait pas mal de boulot alors je voudrais revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Voilà, donc avec des petits conseils, alors n'oubliez pas qu'on a mis du crotin de cheval bien pourri. Pour nos fraisiers, on a mis nos premières lignes d'ail, d'ailleurs on est au mois de mars donc vous pouvez encore mettre un peu d'ail et vous voyez que l'ail commence à démarrer tout doucement. Là nous avons une petite ligne d'échalotes toujours sur but et là on a nos premières petites salades. Alors les amis, oui, c'est le moment de repiquer quelques salades, de planter quelques salades que vous allez chercher au magasin si vous en avez pas fait un petit peu. Là c'est celle qu'on a faite nous-mêmes en janvier, là sous l'étoile et n'oubliez pas, mettez un voile de forçage. Et là il est doublé ce voile de forçage. Alors voilà les amis, ici c'est la terre qui est prévue pour mettre nos céderies. Donc on a ajouté beaucoup de fumier de cheval qui a déjà été bien malaxé là. Et voilà, et là on a fait nos lignes de manche-tout. Là, les manche-tout et les petits pois, vous savez, c'est maintenant. Et j'avais remarqué, il y en a qui sont un petit peu à découvert, mais c'est pas grave. Mais je vais vous dire, je me demande si ça devrait pas tarder à lever. Là on a fait une petite ligne de salade qu'on a semée, voilà. Et là on a fait ça hier, on a repiqué quelques petites laitues. Alors vous avez vu, avec ma mini-serre, avec mes tubes plastiques. Alors voilà, je vais essayer de vous faire voir ça à l'intérieur un petit peu. et ça sera pas mal, regardez, avec ces fameux tubes en PVC. Voilà, j'ai essayé de vous faire voir ça au mieux. Posez carrément au sol, regardez, pas mal, petite laitue là. Petite feuille de chêne, voilà les amis. Alors dès qu'il y aura un rayon de soleil ici les amis, et bien ça va chauffer à l'intérieur. On a bien arrosé nos petites laitues, donc ça devrait aller. Alors les amis, ici nous arrivons dans les parcelles. Ce sont les parcelles où nous n'avons pas mis de fumier. On a mis un petit peu de cendre de bois, ce qui importe un peu de potasse, et c'est très bon pour l'ail, c'est très bon pour les échalotes et les oignons. Alors on a fait de l'ail, un, deux, trois, quatre, cinq lignes d'ail. Et pour l'instant j'ai fait quatre lignes d'échalotes ici. Bon, il y a une ligne que j'ai fait là-bas aussi également. Et écoutez, l'ail, les échalotes, même si je gèle chez vous, ail et échalotes, ça ne craint rien. Donc vous pouvez démarrer votre culture. Ça ne va pas être brûlé par le froid. Ça va être simplement retardé. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez les démarrer en avance, parce que comme je fais tout, on fait ensemble, tout l'ensemble des légumes, qu'on connaît très bien. Je vous donne plus ou moins toujours toutes les dates. Si vous me suivez, vous allez, je pense, connaître plus ou moins les dates des semis, genre les carottes au mois d'avril, les oignons, planter les oignons au mois d'avril également, ainsi que les betteraves rouges, tout ça, c'est plutôt au mois d'avril. Fin mars, on commencera nos grosses paresseuses, nos laitues grosses paresseuses. Bon, en ce moment, c'est plutôt semer vos tomates pour l'extérieur. Début mars, oui, c'est ça. Semer les tomates pour l'extérieur. Moi, j'en ai déjà, bien sûr. Je vous les ferai voir la semaine prochaine d'ailleurs. Et vous pouvez remarquer l'ail. L'ail est déjà en train de bien, bien se lancer. Regardez, regardez, hop, je vous fais voir. Regardez, ça pointe, hein. Ça pointe un petit peu, hein. Bon, voilà. Ça, ce sont les derniers poireaux que j'ai conservés pour la soupe. Là, ce sont les lignes d'échalote qui sont sur butte. Là, on fait une petite butte et on les implante, regardez. Voilà, tout simplement. Bon, autrement, rien de spécial. Alors, une petite précision. Regardez mon thym, comment il pousse bien. Alors, vous avez vu que j'ai fait ça. J'ai fait un petit rectangle, un carré potager, enfin, un rectangle potager avec du thym. Avez-vous remarqué ? J'ai mis de la terre assez fine, une terre mélangée avec un petit peu de sable et un petit peu de cailloux. Et le thym, vous voyez, la terre est surélevée d'environ 20 centimètres. Et ce qui est super bien, parce que le thym, ce qu'il n'aime pas, c'est l'excès d'humidité. Et bien, regardez comment il est super bien. Voilà, j'ai aussi un peu de persil que je vais devoir repiquer. Ça, ça sera important. Mais n'oubliez pas, si vous achetez du thym, d'essayer de faire un petit carré potager surélevé. Le thym et le romarin n'aiment pas l'excès d'eau. Alors, vous voyez, oh, Rocco s'adonne. Vous voyez, cette année, je travaille déjà pour l'automne prochain. J'ai eu l'occasion de récupérer un peu de fumier de cheval. Et je vous l'ai toujours dit, il est même encore temps, début mars, d'apporter quelques sacs de fumier de cheval. C'est le meilleur compost qui existe au monde. C'est le fumier de cheval. C'est vraiment un engrais organique complet qui va nourrir votre jardin. Alors, un jardin un petit peu faible où il y a eu des arbres, des choses comme ça, qui ont soutiré beaucoup de minéraux. Vous rechargez à l'endroit où vous allez faire votre petit jardin avec du fumier de cheval. Alors, vous voyez, moi, je suis en train et fumier de cheval bien pourri. Alors, vous voyez, j'amasse plusieurs brouettes de fumier de cheval et ça me permettra d'amender, c'est-à-dire d'apporter du bon dans mes deux bandes de 80 mètres de long dans le jardin. Voilà, 80 mètres de long sur 6 mètres de large. Et n'oubliez pas qu'on a fait aussi un petit artichaut. Alors, vous pouvez retrouver cette vidéo comment multiplier les artichauts. Et n'oubliez pas non plus qu'on a commencé, parce que je n'ai pas fini, j'en fais un petit peu tous les jours parce qu'il y a tellement de travail. On a commencé à planter nos pommes de terre nouvelles dans la serre. Voilà, c'est sur petite butte. Alors, les amis, c'est un travail monstre à faire un jardin. J'ai passé quasiment tout mon samedi dans le jardin à travailler la terre, à désherber, à préparer, à aller chercher du fumier, tout ça. Voilà, donc, on est début mars. Ceux qui sont un petit peu en retard, c'est le moment déverser quelque sac de fumier, tout simplement, et de travailler votre terre. Mais rien n'est perdu, vous êtes quasiment dans les temps. Donc, tout va bien. Nous, ici, on a pris un petit peu d'avance et c'est bien. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, pour revenir aux pommes de terre, quand est-ce qu'on met les pommes de terre à l'extérieur, dans la terre, à la floraison des lilas, c'est-à-dire vers le 20 avril. D'ailleurs, ici, il n'y a aucun agriculteur qui commence à mettre ces pommes de terre. Donc, à part les pommes de terre nouvelles qui sont faites dans une serre et vous pouvez mettre de la jeanette, de l'amandine, de la belle de Fontenay. Voilà, je vous donne quelque sorte. Il y en a sûrement plein d'autres. C'est pour dire, au mois de juin, d'avoir de la pomme de terre fraîche, fraîche, avec une plure très fine qu'on mange absolument en raclette ou ce que vous voulez, une petite salade de pommes de terre avec plein d'autres choses. Voilà. Donc, les amis, moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vais aller faire mes 40 km à vélo. On aura un petit peu de pluie, mais bon, je suis quand même content parce que ça va faire au moins 15 jours qu'il n'a pas plu ici. Et pourtant, on est dans le nord, le grand nord, au nord de Béthune. et croyez-moi, il pleut de moins en moins. Alors, ça a mouillé un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose qui est tombé. Mais c'est déjà ça de gagné, les amis. Donc, allez, travaillez bien. Alors, pour tous ceux qui me suivent, on fait la... on fait toutes les variétés de légumes qu'on connaît très bien. Les courgettes, on démarre ça vers le 15 avril. Voilà. je ne sais pas. Vous pouvez mettre... Ah, vous pouvez planter quelques lignes de topinambour ici au mois de mars. Je vous dis à bientôt. Faites des réserves d'eau, surtout. Allez, à bientôt. Bye bye. On aura déjà superbement bien travaillé. Regardez. Et mettez des voiles de forçage aussi en dessous de vos salades. si vous n'avez pas de mini-serres. Bye bye.